A 50 ans, Bertrand Delanoé, grand vainqueur de l'élection municipale à Paris, entre en pleine lumière, proche de Lionel Jospin, ancien porte-parole du Parti Socialiste. Il a longtemps travaillé sans rechercher la notoriété. Désormais, il devra faire avec. Itinéraire d'un militant, Jévi Thunberg. C'était en 81, la première vie politique de Bertrand Delanoé, un jeune homme ambitieux, bombardé à tout juste 30 ans, porte-parole du tout-puissant PS. Il y a unanimité au sein du Parti Socialiste. Dans cette génération qui a découvert le pouvoir après le 10 mai 81, il y a les bons élèves du Parti, comme Lionel Jospin et Bertrand Delanoé. Tous deux ont appris quelques règles en politique à la même école, auprès d'un même homme, François Mitterrand. Et 20 ans plus tard, ceux qui connaissent bien le nouveau maire de Paris savent qu'il en reste quelque chose. L'appris de François Mitterrand, la manière de faire de la politique et aussi un peu ses rites, comme ça. C'est quoi les rites ? Par exemple, il mange, il déjeune toujours avec les mêmes personnes le jour des votes, le jour des scrutins. Après quelques années d'éclipse, Bertrand Delanoé revient sur la scène politique. Elle n'est plus nationale, mais parisienne. Sa base de conquête, c'est le 18e, là où il milite depuis toujours, avec Daniel Vaillant, Claude Estier et un certain Lionel Jospin. En 95, la gauche enlève 6 arrondissements et ouvre une première brèche dans la forteresse parisienne tenue par la droite. Mais de temps à autre, le tandem Jospin Delanoé se reforme. A chaque grande élection, présidentielle ou législative, l'un s'y présente, l'autre donne des conseils en communication. Avec tous nos portes à rôle, valorise 4-5 propositions. Bertrand Delanoé est-il un candidat crédible à la mairie de Paris ? Il sait qu'il va devoir faire mentir ceux qui en doutent, et d'abord dans son propre camp, ceux qui le regardent un peu de haut, qui pensent que seul un poids lourd comme Dominique Strauss-Kahn ou Jack Lang peut s'imposer. On connaît la suite, c'est une certaine façon de faire de la politique qui s'est finalement imposée, même la droite en convient. Est-ce qu'il fallait prendre un maire de stature internationale ou est-ce qu'il fallait prendre un maire de proximité ? Chirac avait réussi cette synthèse, mais on s'aperçoit que cette synthèse, il n'y avait que Chirac qui l'avait réussie. Et bien je crois que les parisiens ont donné la réponse, ils ont donné la réponse à la proximité, et c'est Delanoé qui en a bénéficié. Premier maire socialiste élu à Paris depuis un siècle, Bertrand Delanoé est aussi l'un des très rares hommes politiques à avoir révélé son homosexualité. Bref, il a bousculé quelques règles établies.